Qu'est-ce que tu viens de dire Trinity ? Je te jure que c'est vrai, j'ai découvert un programme tellement bugué qu'il est capable de complètement détruire la matrice et toutes les machines. Où ça ? Au Japon, chez Konami. Chez Konami ? Mais je croyais qu'il faisait des super jeux de simulation. Merde ! Bienvenue au 21ème siècle. Putain ! Ça me trouve le cul. L'oseille est toujours l'oseille, qu'est-ce que tu veux ? Arrête tes conneries, putain, ça me déprime. Et moi donc ? Putain, mais c'est qui cette connasse ? Pardon, jeune homme ! Alors je t'explique, eFootball, c'est un vrai jeu de simulation. Oh putain, mais je vais la défoncer cette connasse ! Laisse tomber, je m'en occupe. Toi, va au Japon. Konami. Un petit conseil, toi. Continue de faire chier sur les forums et viens pas nous faire chier dans la vraie vie, ok ? Je me barre à 20. Qu'est-ce qu'il se raconte à voler, celui-là ? Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi les gars, ça va plutôt pas mal. Je vous ai fait un petit sketch juste avant, j'espère que ça vous a fait rire les copains. Et je précise quand même que c'est que de l'humour parce qu'il y a des mecs qui réagissent à mes sketchs. Mais il ne faut pas réagir aux sketchs les gars, c'est juste pour la blague. Là, il y a des mecs qui sont capables de mettre, oh, du torque est stock contre les forums et tout, j'ai rien. C'est juste les sketchs, ça c'est juste pour qu'on se marre. Et après, la vidéo, bien sûr, elle est beaucoup plus sérieuse. Et là, on peut débattre. Enfin, beaucoup plus sérieuse, si on peut faire des petites conneries quand même, j'aime bien, tu vois. Aujourd'hui, on va parler de l'Unreal Engine 5. Puisqu'est apparu sur le PlayStation Store la démo, une espèce de démo de l'Unreal Engine 5 avec Matrix. En fait, les images que vous avez vues juste avant, si vous n'êtes pas au courant, c'est sur Unreal Engine 5, sur PS5. Et c'est incroyable au niveau beauté, au niveau qualité, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Et je me suis dit, vous vous rappelez les gars, quand on avait eu le petit trailer avec Messi, ça c'était de l'Unreal Engine 5. Ce n'est pas du tout ce qu'on a eu ensuite avec eFootball. Mais imaginez du coup que bientôt, on aura un jeu de foot qui tournera sur le moteur graphique que vous venez de voir. Et bien ça, franchement, je trouve ça incroyable. Et c'est de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Évidemment, les copains, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Bientôt, la barre des 35 000. Et franchement, ça serait très cool avant la fin de l'année. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez eu l'occasion du coup de tester cette démo de l'Unreal Engine. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable de beauté. Ils nous font même voir un petit peu les technologies qu'il y a par rapport aux pixels, par rapport aux animations, etc. Et en fait, transposer ça à un jeu de foot, on imagine qu'au niveau déjà de l'ambiance générale, de la qualité graphique, de la pelouse jusqu'au maillot, on va avoir vraiment un truc de fou. Et du coup, voilà, comparable avec ce qu'on avait eu sur le petit trailer de Messi. Sauf que là, la différence, c'est que Messi, ce n'était qu'une cinématique. Là, en fait, on a un truc jouable. Et donc, il faut réussir à s'imaginer un jeu de foot avec ce moteur. Franchement, ça peut donner quelque chose de magnifique. Après, forcément, est-ce qu'au niveau gameplay, ça va suivre ? Ça, c'est une autre affaire, en fait. Un moteur graphique, ça va dépendre, oui, des animations, mais pas du gameplay en général. Donc ça, c'est un autre délire. Maintenant, ce que je me pose comme question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir avoir l'Unreal Engine 5 sur eFootball ? Parce que c'est ça, en fait, le débat. C'est quand va arriver cet Unreal Engine, cette technologie sur les jeux de foot. On pensait que ça allait arriver dès ce eFootball. Force est de constater que non. Mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me fait dire que finalement, ça va peut-être arriver beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard que ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce que l'accent a été mis sur cet eFootball, sur un truc que vous n'avez forcément pas loupé. C'est le cross-plateforme. Le cross-plateforme console PC, mais aussi mobile. Et pour qu'un jeu comme ça, avec une qualité graphique comme ça, puisse tourner sur mobile sous Unreal Engine 5, à mon avis, je pense que ce n'est pas près d'arriver. Donc là, forcément, l'Unreal Engine 4, il tourne sur nos portables actuels. Mais combien de temps il va falloir pour que les portables puissent tourner sous Unreal Engine 5 ? C'est la question que je me pose. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Dites-moi si vous savez dans les commentaires. À mon avis, ça ne va pas être avant plusieurs années. Peut-être un an, deux ans, trois ans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Vu que Konami veut absolument que son jeu soit cross-plateforme, je vous rappelle que ça, ils n'ont pas du tout abandonné l'idée. Si vous, vous avez l'espoir qu'au printemps, on ait un vrai jeu console et un vrai jeu mobile, moi, je n'y crois pas du tout puisque c'est encore dans les tuyaux. Ils veulent absolument faire ça. Et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas démenti ça. Même sur leur site, on avait vu à un moment disparaître iOS, Android et en fait, c'est bien revenu. Donc, ils veulent toujours faire ce cross-plateforme. Par rapport à ce cross-plateforme, à mon avis, on n'est pas prêt d'avoir un jeu qui tourne sur Unreal Engine 5. Très certainement, pas eFootball 2022. Ça, c'est sûr à 100%. Je pense que ce ne sera pas non plus eFootball 2023. Donc, tu vois, à mon avis, ce ne sera pas avant eFootball 2024. Donc, pas avant l'automne 2023. Donc, tu vois, ça commence à faire un petit peu long. Donc, pas l'automne qui va arriver dans un an, l'automne qui va arriver dans deux ans. Donc, franchement, ça fait très long. Nulachir, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on nous avait promis avec ce trailer de Messi, bah, en fait, on n'est pas prêt de le voir. Ça, c'était en fait une simple promesse. Je ne sais pas du tout, vous, ce que vous en pensez, parce que je ne suis pas expert du tout en Unreal Engine, tu vois. Je ne suis pas expert en développement. J'espère qu'il y en a parmi vous qui pourront nous donner leurs petits éclaircissements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, à mon avis, cette technologie-là, on va l'avoir dans les jeux de foot. C'est sûr, on va l'avoir sur eFootball. C'est certain. Mais je pense qu'on n'est vraiment pas prêt de l'avoir sur nos consoles et sur nos mobiles. Puisque voilà, forcément, il faut que ça tourne sur mobile. On l'a vu sur eFootball que, bah, malheureusement, il y a un downgrade graphique. On l'a vu pour l'instant. On n'a pas eu vraiment de claques sur les next-gen. Pour qu'on ait une claque sur next-gen, il va falloir aussi que le niveau sur mobile augmente un peu. Oui, ce n'est pas faux. En fait, il y a forcément une différence. Ça, ils en sont capables. Mais pas une différence aussi énorme que les jeux qui tournent actuellement sur mobile et ce que vous venez de voir sur Matrix. Voilà, les gars, c'était Luthor. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos pour vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, les gars.